Musique Depuis les années 80, la construction de barrages hydroélectriques sur les rivières du delta du Mekong a considérablement réduit le déplacement des sédiments du continent vers la mer. L'érosion du littoral est apparue tout particulièrement dans la région de la rivière Saigon Dong Nai où des barrages sont situés à seulement une centaine de kilomètres de l'océan. Les autorités gouvernementales ont engagé la construction de digues, la mise en place d'équipements de mesure, de surveillance et des scientifiques, de l'IRD et du CIWIR ont été sollicités pour comprendre le phénomène en apportant leur expertise et leurs outils d'analyse. Mon cœur de métier c'est la modélisation océanique et côtière. Tous les processus d'échange, de transport dans l'océan, du large jusqu'au littoral. L'observation ça ne permet pas d'avoir une image complète des choses. Soit on n'a que quelques points en espace, soit que quelques points dans le temps, mais on n'a jamais une vision continue d'un système global. Donc la modélisation permet de faire ce lien, d'avoir un recul par rapport à un système régional comme celui du delta du Mekong pour comprendre comment les différentes sous-régions de ce système peuvent se connecter les uns aux autres. Ce matin-là, Patrick, San et ses collègues retournent sur le littoral de la côte sud-ouest du Vietnam. C'est-à-dire que 20 ans, le sud-ouest du Québec est considéré de l'agriculture. C'est-à-dire qu'il y a de l'agriculture, mais aujourd'hui, à peu près 10 ans, nous pouvons voir une érosion très sérieuse. C'est-à-dire qu'il y a des mesures de protection dans le monde a été appliqué dans le long Mekong-Delta. Il n'y a pas d'érosion partout sur la côte, parce que certaines parties sont accretives. Comme là-bas, dans le Cap de Kamau, il y a beaucoup d'agriculture. Mais sur l'autre côté, il y a beaucoup d'érosion. Donc nous ne pouvons pas expliquer la érosion globale par un diminuant de flux de sédiments, parce qu'il y a des parties qui sont érodes rapidement et des parties qui sont accretives. Donc nous devons trouver d'autres processus qui peuvent expliquer ce que nous observons. Mais, par exemple, en Gokong, on pense que la réduction du flux de sédiments de la rivière de Saigon-Dongnai pourrait être une source très forte d'érosion là-bas, parce qu'il est donc directement impacté par cette rivière. Pendant des millénaires, les sédiments transportés par les rivières ont construit le Delta, un espace où, plus qu'ailleurs, les relations entre l'eau et la terre sont complexes, mobiles et interconnectées. Ici, à Gokong, l'érosion du sol d'une mangrove laisse apparaître un substrat sableux. Donc ici, sur la surface, nous voyons que le sol d'une mangrove, mais juste ici, nous voyons que le sol d'une mangrove est tombé. C'est ce qui a été très jeune, très jeune, de sédiments. Diffé et différente, nous voyons que le sol d'une mangrove est tombé. Vous voyez, c'est vraiment tombé. C'est ce qui a été tombé. Et maintenant, il y a été tombé dans la fuente. Donc, nous avons une érosion vraiment forte, et peut-être que la sol d'une mangrove est tombé dans cette région. C'est pourquoi le niveau de l'échelle mangrove est tombé de l'une des mangroves est tombé de l'une des mangroves. A l'heure actuelle, les modèles prennent en compte le rôle des vagues et des courants marins dans l'érosion et la déposition des sédiments. Mais cela permet-il d'expliquer les phénomènes observés ? La région de Kamao à l'ouest, avec Futan et Oumin, là aussi les modèles ont du mal à reproduire cette érosion qu'on voit depuis une dizaine d'années, simplement à notre avis parce que les processus qu'on y a mis dans ces modèles ne sont pas suffisants. En particulier, la subsidence est manquante, donc l'abaissement technonique de la ligne de côte est manquante. Le pompage excessif des nappes phréatiques entraîne la compaction des couches d'argile qui les emprisonnent. Alors, le sol, comme une éponge, diminue de volume en se desséchant. Donc on voit en rouge les zones qui subsident fortement, à plus de 4 cm par an. En jaune, les zones qui subsident à quelques centimètres par an, 2-3 cm par an. Cette zone de Kamao, il y a un pompage des eaux soutiennes importante dans cette zone, étant donné qu'on est assez loin des rivières, qu'on a besoin d'eau pour l'aquaculture et l'agriculture. Ce sont les villes qui sont les zones de subsidence principales, parce qu'il y a une grosse demande, avec une forte population. Dans les villes, le poids des constructions modernes augmente la compression du sol. Où tu mets une ville, le subsied a une vitesse d'environ 5 cm chaque année. C'est ce que tu vois, toi, concrètement. C'est beaucoup plus important que la montée des eaux. Et en fait, c'est beaucoup plus important, c'est environ un ordre de grandeur, on estime, par rapport à la montée des eaux. Et tiens, là, juste avant, pour un peu. On voit aussi un bel exemple. Elle est en voie. Voilà, là, on voit bien les lignes, comme ça, comme ça. Parce que la maison est bien fondée, mais pas la clôture. Donc clôture et route ne sont pas fondées de la même manière que la maison. Non. Donc tout bouge, alors que la maison, elle bouge très bien. Voilà. Et là, tiens. Ah oui, là, c'est... Là, il y a un bel effet. Là, là, encore plus que l'autre maison, parce que c'est plus étroit, je passe de plus près. Ouais, pareil, le grand portail, c'est plus important. Ouais, t'as un peu fort, c'est la tombe sur la tête. Là, on va passer dans le jardin. Là, tu vois, il y a un gros trou. Ah, c'est énorme. 50 centimètres. Et bien voilà, il y a deux ans, quand on est entré dans la maison, tout était comme ça. Le niveau était là. Voilà, le niveau, même peut-être légèrement plus haut. Un petit peu pavé, là. Et là, il y a un vrai trou. C'est pareil, il y a une tremble de centimètre. Ouais, ouais. On pense généralement que le Mekong va être victime essentiellement de la montée des eaux. On s'aperçoit en fait que la subsidence est aussi, et probablement, un problème beaucoup plus critique que la montée des eaux actuellement. Dans le futur, le défi sera d'intégrer dans un unique modèle plus de compartiments, comme celui de la complexité de l'écosystème mangrove, pour tenir compte de plus d'interactions. Mais pour y parvenir, il sera également important de développer des programmes de surveillance du continuum terre-mer qui fourniront des données cruciales pour calibrer les modèles. Sous-titrage Société Radio-Canada